Je vous souhaite la bienvenue à ma 23e vidéo, c'est la dernière de cette année. Cet après-midi, j'aborderai le sujet de l'attribution de la garde du petit-fils ou de la petite-fille en faveur des grands-parents. J'ai laissé la vidéo précédente liée où je parle des relations entre grands-parents et petits-enfants. Sans plus tarder, on commence. Très important, l'attribution de la garde des petits-enfants ou grands-parents est entièrement exceptionnelle. La garde est-elle automatique ou elle a besoin du consentement des grands-parents? Elle a besoin du consentement des grands-parents, il est essentiel. Cause Première, que le fils ou la fille est en situation de négligence d'un bon nom. Deuxième, absence de parent. Troisième, mauvais traitement. Quatrième, incapacité du parent à répondre à l'autorité parentale. Cinquième, important. Incitation du ménage à accomplir des actes illégaux ou amourants. Sixième, entrée en prison du parent. Septième, très important. Risque que le parent commette son fils ou sa fille le même crime pour lequel il est accusé. Par exemple, les abus sexuels. Huitième, alcoolisme ou dépendance aux drogues des parents. Huitième, toxicomanie grave. Dixième, coexistence du parent avec une autre personne. On continue. Rélation des petits-enfants avec leurs progénitaires. Je vous différence deux cas. Le premier, si le juge attribuant cet cas aux grands-parents privent aux parents de leur autorité parentale, de telles relations sont inexistantes. Deuxième cas. De tout cas, si les parents ne sont pas privés de son autorité parentale, j'expliquerai quels droits et devoirs correspondent aux grands-parents et lesquels aux parents. Premier, assurer les enfants. Parents et grands-parents. Sur la question du médecin, je vais vous dire que si c'est une chose de commune, ça correspond aux grands-parents. Mais si c'est plus important, aux parents. Mais très important ici, qu'est-ce qui se passe si c'est un cas d'urgence et c'est nécessaire une décision rapide et les parents ne sont pas localisés. Et dans ce cas, les grands-parents décideront. Deuxième, nourriture. Les parents ont des moyens financiers. Ils doivent continuer à le faire. Les parents n'ont pas ces moyens. Ils devront le faire. Les grands-parents. Troisième, éducation. Soit de l'école, des cours extrascolaires ou de l'éducation religieuse. Parents, activités quotidiennes, grands-parents. Quatrième, régime de visite. La compagnie correspond aux grands-parents et un régime de visite, de communication de séjour est mis en place en faveur des parents. Cinquième, administration des biens de l'enfant. Deux hypothèses. La première, il y a un certain risque. Les parents. Deuxième, administration ordinaire. Les grands-parents. Sixième, réprésentation légale. Toujours les parents. On continue. Extinction. Il s'éteint par les cas suivants. Première, renonciation des grands-parents. Deuxième, absence actuelle de la cause qui a motivé la garde en faveur des grands-parents. Troisième, finalisation du terme établi dans le jugement. Quatrième, décès ou déclaration de décès des grands-parents. Dans ce cas, si un seul, c'est celui qui décède, le juge doit réanalyser la situation. Cinquième, décès ou déclaration de décès du petit-fille ou de la petit-fille, c'est le cas le plus rare. Jusqu'ici, la dernière vidéo de l'année, le 7 janvier, il y aura des nouvelles vidéos. J'espère que ce ne vous en a pas plu. Je vous souhaite joyeux Noël et bonne année. Bien qu'il n'y a pas de vidéos le 24 et le 31 décembre, je suis toujours active dans tous mes réseaux que vous avez dans la boîte de description. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin de mon aide. Nathalie Gonzales, avocate par vocation et avec conviction totale, vous dit au revoir. Jusqu'à la prochaine année!